Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois de mars. Je vais faire votre tirage en deux parties. Je vais commencer par le domaine sentimental pour poursuivre ensuite avec le domaine professionnel. Mais avant toute chose, je veux prendre une minute de votre temps pour vraiment vous remercier pour tout l'amour que vous me donnez sur cette chaîne. Je suis vraiment très très chanceuse d'avoir tous vos commentaires et vos likes et tout ça. J'ai commencé cette chaîne-là il y a un mois à peine parce que je ne pouvais plus faire de consultation privée due aux circonstances du couvre-feu et du confinement et tout. Donc ce projet-là me tient vraiment en vie si on veut. Ça me tient à cœur et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui viennent m'appuyer dans ça. Donc vraiment beaucoup d'abonnés ce mois-ci. C'est vraiment au-delà de mes espérances. Alors c'est important pour moi vraiment de vous témoigner ma gratitude pour tout ça. Alors merci beaucoup de me suivre. Vous êtes vraiment super. Je vous aime beaucoup. Donc ça c'est pour les remerciements. Avant de commencer, je veux juste vous dire que c'est possible que la vidéo ne vous parle pas nécessairement directement à vous les lions. Parfois, on va avoir plus l'influence de notre ascendant dans notre vie à certains moments. Donc je vous inviterais, si vous désirez, à aller visionner aussi la vidéo de votre ascendant. Sinon, si vous connaissez votre signe lunaire, ça peut être intéressant aussi d'aller voir cette vidéo-là. Ça c'est la partie comme, si vous êtes masculin, ça va être votre partie féminine. Et si vous êtes femme, ça va être votre partie masculine. Donc ça peut être ça. Et l'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que parfois dans le relationnel, on a comme un effet miroir au niveau de l'interprétation. On va être en train de faire le tirage pour les lions. Et exemple, notre conjoint, c'est Cancer. Et là, vous dites, bon, je suis en train d'écouter la vidéo lion, mais j'ai l'impression que ça parle plus à mon conjoint qu'à moi. Donc oui, c'est très possible. Ça peut faire ça aussi dans les couples. Donc n'ayez pas peur de ça, c'est très normal. En dernière explication, ce que je pourrais vous proposer, c'est d'aller aussi jeter un coup d'œil sur mon YouTube. Il y a la section chaîne où je fais des recommandations de chaîne que j'aime beaucoup. Ce sont des collègues YouTube qui font vraiment des super bons tirages sur lesquels moi, je me fie pour mes propres prédictions par rapport à mes préoccupations. Donc, ne gênez-vous pas pour aller les encourager aussi. Alors voilà, si vous voulez continuer à me suivre et recevoir les vidéos dans votre fil de nouvelles au niveau du YouTube, ce serait important que vous allez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer celle d'avril. et n'hésitez pas surtout à me laisser un beau commentaire et un j'aime sous la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos commentaires et ça me fait du bien même. Et puis vous allez voir, je suis quand même assez rapide pour répondre à mes commentaires. Donc, je suis très attentionnée avec les gens qui m'accompagnent comme ça sur YouTube. Alors voilà, sans plus tarder, je vais commencer votre tirage au niveau sentimental. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous en mars au niveau sentimental relationnel? Voilà, et c'est parti. Trois et quatre. OK. Donc, on a sorti les influences majeures ici. J'ai bien hâte de voir ça. OK. Oh, wow, 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 vous avez tellement un beau tirage. C'est super beau ça. Je vais vous montrer, regardez. Ça c'est, c'est l'événement qui vient d'arriver soit décembre, janvier ou février. Ça là, dans le domaine sentimental, c'est une rencontre extraordinaire ici. Je vois une fusion ici. C'est fusionnel comme relation. Et c'est, toutes vos cartes presque sont positives, sont à l'endroit. Donc, moi je vois ici qu'il y a quelque chose de très, très beau qui est arrivé dans votre vie dernièrement ici. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous êtes dans la position de la prêtresse. Même si c'est une femme, ça peut parler pour les hommes aussi. Je vois que vous êtes, vous êtes en train de savourer votre bonheur de façon silencieuse. Je m'explique. C'est comme si on veut garder pour soi tout ce bonheur-là. On n'est pas exubérant. On le garde à l'intérieur de soi. C'est quelque chose de très doux, de très secret. Vous me suivez? Mais je vois aussi que c'est un amour très intègre, très vrai. Il y a beaucoup de pureté dans cette carte ici. Donc, je vois ça ici. Ça, c'est comment vous vous sentez par rapport à cette relation-là. Ici, dans ce qui est extérieur à vous, ça peut être l'autre personne. Ça peut parler de cette personne-là ou ça peut parler de la situation en général. La roue de fortune, ce que ça dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent présentement par rapport à cette personne-là ici. La carte, elle est à l'envers. Donc, j'ai l'impression que c'est une super belle rencontre et tout. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle est préoccupée aussi par autre chose présentement. On va aller un petit peu plus en détail tantôt lorsque je vais sortir d'autres cartes. Mais dans tous les cas ici, regardez la finalité. C'est magnifique. C'est la carte du monde. Ça, c'est l'accomplissement total. Ça, c'est le bonheur. Vous avez les deux plus belles cartes du tarot dans votre tirage relationnel. C'est pas rien. Vous avez le soleil et le monde. Donc, je ne suis pas du tout, du tout inquiète. Pour vous, mes chers lions, ça va bien aller pour vous au niveau relationnel. On va aller demander un petit peu plus de précision par rapport à tout ça. Donc, je vais aller voir la nature de cette relation ici. Un petit peu plus de détails ici. Je vois que ça va bien, mais on va aller voir peut-être des petits détails que les guides veulent nous parler par rapport à cette rencontre-là ici. OK, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nouveau projet ici. Une notion de plaisir. Faire des choix. Ça, c'est la spontanéité. Puis, l'exubérance, c'est la joie de vivre ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? De l'enthousiasme. D'accord. Donc, je vois que c'est peut-être pas nécessairement un projet si nouveau que ça ici. Ça fait quand même peut-être un petit moment que c'est déjà en place ou que ça venait vers vous, mais dans tous les cas, vous êtes vraiment comme... Vous êtes vraiment comme mis ensemble dernièrement de plein gré, là. C'est ce que je vois ici. On a fait des choix. Donc, c'est un choix ici qui a été fait en toute conscience ici. Je vois que vous avez beaucoup de plaisir ensemble, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'enthousiasme ici. Donc, c'est vraiment super beau pour vous ici, les lions. On va aller voir, vous, comment ça se passe à l'intérieur de vous. C'est quoi qui fait que vous êtes silencieuse comme ça, que vous gardez le silence, que vous êtes secrète, que vous ne parlez pas trop de ça aux autres. J'ai l'impression que vous n'annoncez pas ça en grande pompe, là. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? C'est comme si vous voulez éviter des conflits avec certaines personnes. Vous omettez de parler de cette relation-là pour ne pas être en... Il y a comme quelqu'un à votre travail. On dirait que ça pourrait peut-être déranger que vous parliez de vos sentiments avec cette personne. C'est étrange, ça? Je vois... Je vois ici que cette personne a eu le cœur brisé ici et qu'elle est en train de remonter la pente. OK. Ça, ce pourrait que vous soyez avec une personne qui était auparavant, dans le passé, en couple avec quelqu'un avec qui vous travaillez présentement. C'est assez spécifique, là, comme tirage. Je vous dirais, mais je pense que ça serait un peu la raison pourquoi vous gardez le silence ici. Vous ne voulez pas faire de mal à l'autre personne. C'est pour ça ici que la carte de l'enthousiasme et de l'exubérance, ils sont renversés ici. C'est comme s'il y avait une retenue par rapport à votre bonheur. Mais je vois vraiment quelqu'un ici au travail que ça pourrait affecter. Ça parle de compétence, ça parle de travail. Et je vois que vous voulez éviter un conflit avec cette personne-là ici. Ou sinon, c'est quelqu'un qui fait le même travail que vous. Ça se peut que vous ne soyez pas dans le même espace physique, mais ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui fait le même travail que vous. Je vois une autre femme ici. Donc, si vous êtes une féminine, ça va être une femme. Et si vous êtes un masculin, ça va être probablement un homme qui va falloir faire attention, que vous ne voulez pas lui faire de peine en avouant que vous avez une relation ici. S'il n'a pas été ensemble, c'est quelqu'un à qui elle tenait vraiment, là. Il ou elle tenait vraiment, parce que je vois le cœur brisé ici, mais que c'est une histoire ancienne. C'est déjà passé. OK, ça c'est pour ça. On va aller voir ici, au niveau de la personne de votre cœur, qu'est-ce qui bouge autour de cette personne présentement, qui fait que son esprit est pas mal occupé. On va aller voir ça. Oui, vivacité d'esprit, ça me confirme vraiment que c'est dans sa tête ici. Je vois que cette personne-là est très heureuse avec vous, mais elle se garde une petite gêne au niveau des sentiments. OK, je vois ici quelques petites inquiétudes, mais ça va se résorber quand même assez vite, parce que vous allez le rassurer ici. Puis cette situation-là, elle va avancer vers autre chose. Donc, je suis vraiment pas inquiète, parce que vous avez un beau résultat ici en finalité. C'est comme si cette personne-là, elle avait des petits tracas, des petites inquiétudes, mais que c'était pour passer après. Quand on a le soleil et le monde dans un tirage, tout ce qui est un peu négatif est beaucoup moins négatif qu'il devrait. Donc, c'est comme des choses qui sont facilement surmontables ici. Oui, c'est un petit peu sur la réserve, mais on va aller voir la finalité de tout ça, la réussite. Je veux qu'il s'exhauste le potentiel. Wow! L'ambition, les responsabilités. Et lâcher prise. Pardon. Ça dit ici que vous avez vraiment envie que ça fonctionne super bien, mais ça va fonctionner ici. La seule chose négative que je vois, c'est qu'on vous demande de quand même un peu lâcher prise sur l'autre personne, parce que je crois qu'elle a besoin de respirer un petit peu. C'est juste ça le petit aspect que je vois qui est un petit peu négatif en fin de tirage, là. parce que vous avez vraiment envie que ça se... d'aller vers quelque chose d'encore plus concret, on dirait, mais il faut attendre un petit peu, parce que l'autre personne, elle a besoin de prendre un petit peu plus son temps. On l'a vu ici, elle n'est pas prête tout de suite à tout, tout, tout donner. Vous, vous êtes très enthousiaste, mais il faut attendre un petit peu, OK? L'autre personne, elle a des responsabilités, elle doit s'occuper de certaines choses. Je vois ici des petites préoccupations financières de ce côté-là. Donc, voilà, mais il y a vraiment un très, très grand potentiel ici pour cette relation-là, donc je suis zéro inquiète pour vous, pour vous deux, ça va bien aller. Il faut juste respecter le rythme de l'autre personne, marcher un petit peu sur des oeufs avec des gens, peut-être qu'ils seraient plus sensibles à vous voir en relation avec cette personne-là, mais dans tous les cas, ça se termine bien. On va aller voir ce que les anges amoureux ont à vous dire, par rapport à cette relation-là. Alors, c'est parti. N'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donc, ne soyez pas inquiet, là. C'est vraiment, ça va bien quand même, OK? Vous n'êtes pas obligés de vous retenir à 200%, mais ce que je dis, c'est, faites juste, soyez sensibles au rythme de l'autre, OK? Des fois, on veut aller trop vite, puis on gâche tout. J'en suis une preuve vivante. Je fais souvent ça, l'erreur. Je suis très enthousiaste et tout feu, tout flamme, et après ça, tout foire. Eh oui! C'est la tireuse de tarot qui vous dit ça. Mais bon, ça fait partie de ma nature, je suis comme ça. Mais bon, moi je vous dis, si vous êtes capable de juste calmer un peu vos ardeurs, ça devrait bien aller de ce côté-là. Donc, je vais aller demander un message plus général par rapport au relationnel ici, un message de guidance spirituelle. OK, donc, le messager. Les messages sont partout, mais prenez-vous le temps de les absorber. Attardez-vous sur ce que les autres ont à vous dire. Soyez à l'écoute des messages que cette personne vous envoie. C'est ça que je vous dis depuis tantôt, OK? Là, on vient de me confirmer ici, il faut lire entre les lignes parfois. Ce n'est pas toujours évident. Donc, faites le silence et respectez un petit peu plus le besoin de l'autre de prendre son temps ici. Laissez-lui de l'espace ici. Et au niveau des anges de l'Atlantide, oh wow, cycle planétaire. Je pense que c'est la première fois qu'elle sort cette carte-là ici. Les cycles planétaires. Le cycle des planètes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut résonner en vous, les planètes, les cycles des planètes. Est-ce que vous êtes très astro-astrologie? Si oui, on vous conseille peut-être de regarder dans les astres, d'aller voir des trucs plus d'astrologie au niveau relationnel. Ça pourrait vous guider davantage. Donc, peut-être que présentement, en connaissant un petit peu plus l'influence des planètes sur votre relation, ça pourrait vous aider à comprendre davantage comment l'autre se sent. Donc, pour ceux que ça intéresse au niveau plus de l'astrologie ici, c'est vraiment une super belle carte ici. Wow, wow, wow! Donc, c'est la première fois que je pense qu'elle sort depuis que j'ai ce jeu. C'est vraiment un message pour vous, les lions. Super! Donc, on va aller voir au niveau professionnel, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et c'est parti! Pour les lions, au niveau professionnel pour mars 2021. Mars 2021, lions professionnels, s'il vous plaît, les guides, un message clair et précis, je vous en prie. Ok, donc, ça me dit « elle » pour la première, celle-là pour la deuxième, la troisième, ça sera « elle » et la conclusion, ça va être celle-là. Donc, le tirage relationnel, pardon, professionnel, relationnel, on vient de le faire. Je pense que j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Je suis un petit peu mêlée. Ok, comment ça se passe pour vous au niveau professionnel? Ok. Bon, la même carte ici dans ce qui vous influence au niveau professionnel que ce que l'autre personne avait comme influence. Ok. Vous avez vraiment l'impression que dernièrement, au niveau professionnel, ça ne s'en va nulle part. C'est le néant total. C'est comme s'il n'y avait pas d'issue. Et là, vous êtes malheureux ici. Je ne vois pas que vous allez vous accomplir ici par rapport à votre travail. Ok. Il y a beaucoup de choses ici qui sont en place, mais c'est comme si ça roulait un petit peu à l'envers. Ça s'en va un petit peu tout croche, tout ça. Et je vois ici que vous allez être face confronté à faire des choix ici. On va aller voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe. Donc, des choix à faire au niveau professionnel pour être un petit peu plus sur notre destin, si on veut. Ça, c'est la roue du destin. Puis, vous avez l'étoile ici. L'étoile, c'est vraiment suivre notre étoile. Et là, présentement, là, vous n'êtes pas en train de suivre votre étoile. Vous êtes à l'envers de votre étoile. Elle est là, mais vous n'êtes pas encore en train de la suivre. Et c'est comme si le destin ici vous forçait à aller vraiment suivre votre vraie profession que vous êtes censé faire. Suivre votre étoile, en fait. Depuis que vous êtes né, vous êtes censé caser dans un travail en particulier. Et là, on dirait que là, vous êtes amené à vraiment... C'est comme si on ne vous laissait plus le choix, là, d'aller vraiment vers votre destin. C'est comme si le destin vous forçait la porte un petit peu. Et c'est un petit peu mal vécu, je vous dirais. Vous n'attendiez pas à ça. On va aller voir des petites précisions par rapport à ça. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui n'avance pas du tout au niveau professionnel. On va aller voir c'est quoi qui cause tout ça. Vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous ne recevez pas en retour ici. Et vous êtes à bout de lutter ici. Je vois que le cœur n'y est plus ici. Et je vois aussi qu'au niveau du salaire, ce n'est pas nécessairement ça qui vous plaît présentement. Je vois aussi beaucoup de fatigue mentale par rapport au travail. et vous voulez tasser les nuages pour laisser place au soleil. Mais là, en ce moment, c'est comme si c'est comme si ça se teignait un petit peu. OK? Je vais aller voir ici. C'est comme si vous êtes tanné que ça se teigne tout ça. Il y a beaucoup de négativité ici au niveau de votre de votre travail dans les derniers mois. OK? Donc là, présentement, vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Vous êtes face à la réalité. On va aller voir vous comment vous allez dealer avec ça ici. On va aller chercher plus de précision au niveau de l'étoile renversée ici. la victoire. Vous voulez faire de l'argent à vous ici. Je vois là que ce qui serait une victoire pour vous, ce serait vraiment au niveau de la richesse financière. Vous voulez quelque chose de plus payant aussi. Vous voulez vous accomplir surtout et vous voulez vous choisir à la place de choisir votre travail. C'est vraiment ça ici. Le 2DP, c'est quelqu'un qui est en duel contre quelque chose. Il y en a un des deux qui doit mourir. Évidemment, on ne veut pas que ce soit vous. Donc, c'est soit vous quittez cette situation-là et vous vous mettez à vous occuper de vous et vous êtes en survie ou soit vous continuez là-dedans et vous allez vous perdre. C'est quasiment ça que ça dit. C'est comme moi ou toi. Il y a une action qui doit être posée et vous hésitez encore à poser cette action-là. On va aller voir l'influence extérieure ici au niveau du travail. C'est quoi? Ça, c'est qu'est-ce qui n'est pas à l'intérieur de vous. C'est qu'est-ce que vous ne contrôlez pas ici. OK? On va aller voir un peu plus de détails par rapport à ça. OK. OK. Je pense que vous vous sentez comme ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est proposé ici. Il y a comme une tierce énergie ici qui arrive de l'extérieur. C'est quelqu'un qui arrive avec des richesses justement. Quelqu'un qui vous propose quelque chose de plus payant ici. mais je vois qu'il y a de l'hésitation à cause que vous n'êtes pas certain que cette personne-là elle va elle va être comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous doutez de son intention ici. Je vois que vous avez l'impression que cette personne-là elle joue qu'elle porte un masque en fait qu'elle n'est pas vraie. parce que je vois ici que ce que vous désirez vraiment ici c'est le succès. Ça c'est votre cœur ici qui est là. Vous voulez réussir. Puis là il y a quelqu'un qui vous arrive avec une proposition qui vous fait comme vraiment avoir le goût de partir de l'autre situation ici. Donc c'est pas juste vous de l'intérieur on vous titille aussi de l'extérieur. Donc vous avez des doutes sur les intentions de cette proposition-là. C'est pour ça que vous doutez ici puis que c'est pas une situation agréable. Vous êtes comme en dualité entre votre désir de vous accomplir et de faire vraiment beaucoup d'argent avec votre travail et vous avez comme un doute que cette situation-là ici qu'on vous propose elle est trop facile. Ouais ici ok il y a l'impulsivité ici qui est là mais vous êtes tanné vous avez envie de faire un un choix impulsif on dirait. Vous avez peur d'être déçu donc vous reportez toujours au lendemain la décision ici. À un moment donné vous pourrez pas reporter sans cesse au lendemain parce que je vois ici qu'on va vous forcer à décider puis il va falloir se décider rapidement. Ouais donc donc voilà c'est ça qui se passe là il va falloir à un moment donné prendre une décision vous n'aurez pas le choix on a le choix mais on n'a pas le choix c'est ça qui se passe en mars. On va aller voir qu'est-ce que les anges pourraient nous nous donner comme aide ou comme conseil par rapport à ça parce que je vois vraiment que cette situation-là elle arrive pas pour rien c'est comme si vous étiez face à votre destin au niveau professionnel ici. Ok ça me dit celle-là ici la sagesse faire preuve de sagesse donc je vois qu'il y a de l'impulsivité ici dans votre décision mais il va falloir contrecarrer ça donc faites appel à Métatron ici qui va vous aider à mettre de la sagesse dans votre décision c'est c'est un ange très puissant ici qui va vous aider aussi à manifester dans la matière ce que vous désirez vraiment donc faites preuve de sagesse s'il vous plaît dans votre décision parce que je vois que vous avez tendance à soit ignorer le deadline ou aller soit dans l'impulsivité vous êtes comme dans les deux extrêmes ici vous êtes soit full passionné ou full pas passionné full pas intéressé à prendre cette décision il y a comme pas de juste milieu on vous fait appel vraiment à votre sagesse ici soyez sages les lions dans votre décision on va aller voir le message final ici du tirage le maître du feu ah c'est drôle parce que vous êtes un signe de feu qu'est-ce que ça dit le maître du feu ça dit que l'énergie du maître du feu est en chacun de nous à différents niveaux tout ce qui est fait avec coeur est bon méditer visualiser le feu sur une blessure et voyez le feu guérir votre plaie votre douleur donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel c'est un message global le feu du dragon en fait qui souffle ça on le voit quand on prend des cours de traitement énergétique comme le Reiki tout ça le feu sacré pour brûler tout ce qui doit être tout ce qui doit disparaître de notre énergie ça guérit les blessures aussi émotionnelles et tout ça donc soyez le maître du feu faites-le faites-le brûler à l'intérieur de vous visualisez vraiment que votre feu intérieur ça en va guérir toutes vos douleurs toutes vos blessures toutes vos contrariétés ici c'est le message final du tirage donc j'espère que ça vous donne un éclairage sur votre profession et sur vos sentiments ça va me faire plaisir vraiment de vous lire venez me dire ce que ça vous fait comme impression et tout et si vous voulez aussi mettre un petit j'aime à la vidéo et vous abonner à ma chaîne ça me ferait vraiment plaisir de vous revoir pour le prochain tirage d'avril voir où tout ça s'en va donc je vous dis au revoir les lions merci pour votre écoute et on se voit très bientôt prenez soin de vous bye bye bye